On est aujourd'hui à la 4ème édition, comme vous venez de le dire, et chaque fois ce qu'on constate c'est un engouement total. Ça veut dire que les Sénégalais se sont appropriés sur le bateau-là, qui est en fait une pratique de la politique de la RSE de la FH Sénégal. Donc ça nous fait toujours plaisir de rassembler des gens. Donc dès l'instant que ça fait partie de notre culture de RSE, notre objectif c'est de faire plaisir. C'est d'organiser, de faire des tests pour que la population soit heureuse en l'espace d'un week-end. C'est pourquoi on a depuis les enfants fait une petite étatio, ça les permet de venir vraiment apprendre les résumés de l'admétisme surtout, et ensuite se préparer, et puis avec nos partenaires, se préparer pour les JOJ de 2026. Donc globalement on est satisfait, parce qu'on peut dire qu'on a plus de 65 nationalités, et tous les continents sont représentés. Donc on a même décisé du monde, finalement on n'a pas pu inscrire tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a ouvert une salle de réclamation, et on a tout fait pour réfléchir comment c'est possible. Aujourd'hui on s'allume de tous nos partenaires, ils ont été de plus réconforts, depuis le début jusqu'à présent. Donc on les remercie tous, on remercie même la RSE, on remercie tous les gars. A chaque fois, ils sont reconnus présents, et ça, c'est toujours l'engouement, c'est toujours la liberté, c'est toujours la joie. C'est important pour ce programme de caractéristique, tout le monde. C'est vraiment un bon. Yara Palatano, responsable de déléguer du personnel du groupe d'Apages, au secteur général national du syndical, du travail et de la construction. Comment on a toujours préparé ? Comme on l'a toujours préparé, j'en profite pour remercier d'avoir les initiateurs. Bonsoir, M. Pagian et M. Sanat, qui ont organisé trois marathons et qui ont s'aidé à accompagner aussi, à prendre le nouveau directeur général, pour qu'on puisse organiser, comme on l'a toujours fait, ce marathon. Je pense que vous l'avez vu, comme tout le monde, ça a été réussi déjà, et nous espérons que si demain aussi ça sera pareil. Et je pense que cela ne nous y prend pas, parce que tout ce qui vient de Favre, c'est bien calculé, c'est bien géré, c'est bien organisé. Et donc, nous, en tant que salariés de Favre, nous remercions l'ambulance, parce que tout cela aussi rentre dans le cadre de la responsabilité sociale des hommes. Je pense qu'elle parle de plus en plus sur le plan social, et je pense qu'on est toujours présents pour accompagner l'État aussi dans le cadre de la publique, de la juriste du sport. Je pense que c'est un moment vraiment très important pour la nation sénégalaise, parce qu'il y a la joie, il y a la lèvresse partout. Et je pense que nous allons encore demander, et nous allons toujours demander à l'ambulance de l'organiser, et chaque fois que le jour. Je pense qu'on a tout intégré, tout le volet culturel et social a été mis dedans, et je pense que cela ne nous suffira pas encore, parce que ceux qui ont eu à l'Université ont encadré encore ce nouveau comité d'organisation, et je pense qu'on a bien réussi avec le pari de la mobilisation, le pari de l'organisation, et ce que nous voulions, et je pense que nous l'avons réussi. Merci.